... Moi je voudrais vous voir heureux, enthousiastes, engagés, dans notre mouvement unifié et libéré. Voilà en réalité l'année 2018, ça ne peut être mieux que l'année dernière, très franchement. Nous allons construire ensemble un parti Nouvelle Formule, adapté à une société nouvelle, et pour essayer de la guider vers une France nouvelle, qui prend le leadership d'une Europe fédérée. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à un autre pays, c'est en tout cas tout le travail qui nous attend. Bonne année 2018 et maintenant au boulot. C'est un nouveau départ pour l'UDI, nous avions énormément de monde ce matin. C'est un nouveau départ parce qu'après une année 2017 extrêmement difficile, le président Lagarde vient de le dire, nous avons quand même eu en fin d'année de très bonnes nouvelles avec un groupe de sénateurs, de plus de 50 sénateurs au Sénat, et puis surtout maintenant, en second lieu, une grande liberté de choisir nos partenaires, d'être véritablement UDI à part entière, sans chapelle, pour que notre sensibilité politique soit reconnue et ait de grand succès. Les voeux pour l'UDI pour 2018 sont des voeux de bonheur, bien sûr, des voeux de réussite et des voeux de construction d'un projet. Nous avons les prochaines élections européennes en 2019, et donc c'est pour cette raison que ce sont des élections typiquement favorables à notre famille politique, et j'espère que nous allons en 2018 avoir un projet clair et identifié pour peser sur le débat de 2019 aux élections européennes. Les voeux de Jean-Christophe Lagarde sont des voeux qui redonnent confiance et qui créent une espérance par rapport à ce qu'on a vécu en 2017, une année compliquée, mais qui nous permet de revenir à nos fondamentaux, et notamment à la valorisation du travail mené par nos élus locaux sur le terrain. Et bien que l'UDI profite d'une année plus calme électoralement pour se recentrer sur ces valeurs, préparer au mieux un projet pour les Français, pour les élections européennes, et organiser autour des élus, mais aussi de toutes les personnes qui souhaitent s'investir localement, une réelle stratégie de conquête pour nos territoires. C'est bien qu'un parti politique aussi sache se réunir sans plus de famille, et on a eu à plusieurs voix l'expression d'une envie, envie que l'UDI dans le débat politique aujourd'hui fasse entendre sa voix, dans la perspective des élections européennes, mais aussi sur la réforme constitutionnelle, et puis dans la vie politique, chacun mesure que beaucoup de partis politiques ont été bousculés par les élections présidentielles, et puis l'UDI s'est renforcée en réalité, en nombre de parlementaires, en nombre d'élus locaux. La volonté qui est la mienne, qui est celle je crois de l'UDI, c'est d'exister dans le débat politique comme une force de proposition qui sache dire au gouvernement que le cap dans lequel il s'engage peut être un cap de réforme du pays, qu'en même temps il y a une valeur ajoutée que nous pouvons apporter, celle des territoires, celle de la justice sociale mieux comprise, et que nous avons aussi, sur le cap européen, une capacité à proposer et à entraîner, et que pour réformer le pays, ça doit se faire avec une coalition. Je sors de cette cérémonie de vœux absolument ravie, devant le monde rassemblé, de voir que notre famille politique, après une année 2017 compliquée, est encore unie et a envie de travailler à notre projet. Je formule le vœu qu'appuyé sur notre ancrage et notre maillage d'élus locaux, nous continuons à travailler à l'essor de notre famille politique. C'étaient des vœux d'abord très positifs, et je pense qu'aujourd'hui on doit envoyer un message très positif à nos concitoyens, et je trouve que Jean-Christophe Lagarde, notre président, comme tous les intervenants avant lui, Hervé Marseille, Yves Gégaud, ont eu aussi des messages très positifs. Des vœux pour que nous soyons dans l'action, pour que nous soyons aussi dans le rassemblement, parce que le moment est venu, comme l'a dit Jean-Christophe Lagarde, au rassemblement de notre famille politique, nous sommes rassemblés plus que jamais, et je formule le vœu que nous progressions, bien entendu, au cours de 2018.